Dans la vidéo précédente, nous avons discuté de la création de l'Union soviétique après la révolution russe d'octobre et de la mise en œuvre ultérieure de politiques telles que la Grande Pioche, qui a eu un impact profond sur les pays voisins. En raison de l'époque de Staline très attachée à l'expansion du territoire soviétique, Hitler a un jour commenté que la motivation de Staline pour l'expansion territoriale provenait davantage du nationalisme russe que du communisme. Ce désir d'expansion a conduit le territoire soviétique à couvrir à un moment donné un sixième de la surface terrestre de la Terre. Dans ce contexte, les petits pays limitrophes de l'Union soviétique, en particulier ceux situés le long de la mer Baltique, ont été successivement incorporés à l'Union soviétique. Cependant, la Finlande, en Europe du Nord, faisait figure d'exception. La Finlande, connue comme le pays des Nilak, a un tiers de son territoire à l'intérieur du cercle polar arctique et est riche en forêt et en ressources en eau. Historiquement, la Finlande faisait partie du royaume de Suède, puis de la Russie de Sariste. Après la guerre russe au sud-ouest de 1809, elle fut incorporée à la Russie de Sariste en tant que grand-duché. Les Finlandais ont mené une longue lutte contre la Russification pour maintenir leur autonomie. Avec le développement économique et la propagation du marxisme, la Finlande a créé le Parti des Travailleurs en 1899, rebaptisé plus tard Parti Social-Démocrate. En 1905, le Parti a mené la première traite générale politique nationale de Finlande, forçant la Russie de Sariste à restaurer l'autonomie finlandaise. Pendant la révolution russe d'octobre 1917, la Finlande a déclaré son indépendance et le gouvernement soviétique de Lénine a reconnu le statut souverain de la Finlande sur la base du principe de l'autodétermination nationale, mettant fin à 108 ans de régime de Sariste. Cependant, peu de temps après l'indépendance de la Finlande, en raison de l'ingérence de la Russie soviétique, une guerre civile a éclaté de janvier à mai 1918. En 2008, la Finlande a produit un film intitulé « L'Arme d'Avril » qui reflète certaines situations de cette époque. Le film raconte l'histoire d'un soldat de l'armée blanche escortant une guerrière de l'armée rouge capturée jusqu'à un tribunal militaire et les émotions qui se développent entre eux. Le film révèle la cruauté de la nature humaine en temps de guerre et la tristesse d'un conflit fratricide, en particulier pour la Finlande qui ne compte que plus de 3 millions d'additants. Selon le taux de victime de la guerre moderne, quelques années de guerre pouvaient entraîner plus d'autres que d'humains. En fait, la guerre civile finlandaise faisait également partie de la guerre civile russe. La différence est que sur ce champ de bataille, l'armée rouge n'a pas remporté la victoire, de sorte que la Finlande n'est pas devenue une république soviétique comme d'autres régions de l'ancienne Ankir Tsariste, mais a établi un régime bourgeois indépendant. Heureusement, le résultat de la Finlande n'a pas été aussi mauvais qu'on l'imaginait. Après une période de terreur blanche, la Finlande n'a pas connu de grande plage ou de famine comme millions soviétiques. Au moment de la guerre d'hiver en 1939, les gens se sont unis contre l'invasion de l'ennemi, le régime bloc existe toujours sous le nom de parti social-démocrate. Mais il y a 90 ans, tout était incertain et les gens ne pouvaient faire des choix qu'en fonction de leur attuition. Malheureusement, les gens ont dû s'entretuer en fonction de positions différentes. On dit que 80 000 personnes ont rejoint l'armée rouge et 80 000 autres ont rejoint l'armée blanche. Après une guerre civile brutale, des dizaines de milliers de personnes sont mortes ou ont été exécutées. Il est tragique pour une nation de voir ces jeunes s'entretuer pour des idéaux et des normes de justice différents, au point même de se livrer à des atrocités. Il s'agit en fait d'une tragédie nationale. Et ce genre de tragédie ne s'est pas seulement produite en Finlande, mais aussi en Union soviétique et en Espagne. Quel que soit le quotidien, en fait, la nation entière est évacue. En plus d'un lourd tribut sanglant, la nation a également souffert de divisions. Et cette division est profondément recrée dans l'âne, différents groupes au sein d'une nation se méprisent et se détruisent mutuellement, ce qui est en fait le plus terrifiant. Heureusement, la Finlande a de la chance à cet égard. Ils savent comment guérir ces blessures. Lorsque des personnes de croyances différentes se réunissent pour commémorer ceux qui sont morts au cours de ces années, de telles tragédies ne se reproduiront peut-être plus. Les relations de la Finlande avec la Russie et plus tard avec l'Union soviétique ont toujours été froides tout au long de sa lutte pour l'indépendance. Le soulèvement socialiste finlandais soutenu par l'Union soviétique avait déjà échoué. Cependant, Staline était très acquis de voir l'Allemagne nazie attaquer l'Union soviétique parce que la frontière soviéto-ferlandaise est très proche de l'ancienne capitale Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg. Si la Finlande s'alliait à l'Allemagne, son emplacement ferait de la Finlande une tête de pont pour attaquer l'Union soviétique. Parce que la Finlande n'est qu'à 32 kilomètres de Leningrad, en 1932, l'Union soviétique et la Finlande ont signé un pacte de non-agression qui a été confirmé comme étant valable pour 10 ans dans les années suivantes. En 1938, l'Union soviétique s'est engagée dans des négociations diplomatiques avec la Finlande dans l'espoir de s'unir à la Finlande pour résister à l'Allemagne et souhaiter que la Finlande change des territoires autour de Leningrad et des territoires du nord de l'Union soviétique pour former une zone tampon stratégique pour protéger Leningrad. Cependant, les négociations ont duré un an sans résultat substantiel. À ce moment-là, la situation en Europe avait déjà commencé à se détériorer. À l'automne 1939, l'Union soviétique a exigé de la Finlande qu'elle recule de 25 kilomètres de sa frontière avec Leningrad et qu'elle loue la péninsule de Lanko pendant 30 ans pour y construire une base navale. Bien sûr, ce territoire n'a pas été pris gratuitement, l'Union soviétique offrit à la Finlande deux fois plus de territoires en échange. Cependant, le territoire qu'elle a cédé à la Finlande se trouvait près de l'Arctique, où rien d'autre que la neige et les ours polaires ne prospéraient, les pierres étant la seule ressource abondante. Son importance industrielle et défensive était bien inférieure à celle du territoire finlandais qu'elle convoitait. L'Union soviétique avait déjà forcé les trois petits états-bâques de l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie à autoriser le stationnement des troupes soviétiques en septembre et octobre de la même année. La Finlande craignait beaucoup que l'Union soviétique n'empiète progressivement sur la Finlande par le biais de négociations, elle a donc réagi avec prudence. Au début du mois de novembre, la Finlande a proposé une solution avec moins de concessions, refusant notamment de faire des concessions sur les questions liées à la péninsule de Lanko et à la région de Kareli. La région de Kareli s'étend sur une largeur d'environ 100 km à travers la frontière soviéto-fenlandaise. La région de Kareli, du côté soviétique, était un désert désolé, mais du côté finlandais, les conditions de transport étaient meilleures, avec quatre voies ferrées et dix routes menant à la région nord-ouest de la Finlande, ce qui en faisait un passage vital pour l'Union soviétique à l'intérieur de la Finlande. Sa position stratégique était très importante. En outre, les principales zones industrielles de la Finlande étaient idéalement situées ici, telles que l'industrie du bois, l'industrie de la pâte à papier et l'industrie du papier. En 1865, une société appelée Notia est née ici, connue pour vendre des téléphones portables, dire qu'à l'époque, elle était empliquée dans la production de pâte à papier, étant donné les abondantes ressources en bois de la Finlande, se tirant cette région très importante pour la Finlande. Pour défendre cette zone, les Finlandais ont passé dix ans à construire une ligne de défense solide, connue sous le nom de célèbre ligne Manerem. Manerem était alors le chef de la défense de la Finlande et aéronationale de la Finlande, qui est devenu plus tard le sixième président de la Finlande. Une statue équestre héroïque à son effigie se dresse encore aujourd'hui dans le centre d'Hysinki. La position ferme de la Finlande et son adhésion aux principes ont naturellement été rejetées par l'Union soviétique. « Abandonnez-vous la face. Négocier avec vous était une marque de respect, et vous osez marchander avec moi ? Ne voyez-vous pas votre propre poids ? Avez-vous vu ce qui est arrivé au pays bête ? Obéissez tranquillement, et vous serez en sécurité comme une marionnette. Vivre sous protection n'est-il pas préférable de le faire ? Regardez vers l'ouest, vers la Pologne, si vous êtes désobéissant, les corps gisant sur le sol en sont des exemples, et ils ont même été démembrés. L'Union soviétique a affirmé que la location de la péninsule de Hongo pour y établir une base militaire était une condition minimale absolument nécessaire pour assurer la sécurité de Leningrad. Cependant, le gouvernement finlandais a fermement refusé de faire des concessions à l'Union soviétique pour ses besoins de sécurité nationale. La Finlande a dit « Je préfère mourir d'un boucle de vivres rationaux. » Le 30 novembre 1939, le gouvernement soviétique convoquait la Finlande, déclarant que « L'acceptation d'une présence militaire étrangère ou de toute forme d'utilisation du territoire finlandais comme base navale est incompatible avec la souveraineté de la Finlande, son statut international et sa position strictement neutre. » Voyant que les négociations échouaient, l'armée soviétique a fabriqué l'incident de Ménila, affirmant que les troupes finlandaises avaient bombardé le village de Ménila, causant des pertes parmi les soldats soviétiques, puis a exigé des excuses du gouvernement finlandais et un retrait militaire de 20 à 25 kilomètres. Le gouvernement finlandais refusa catégoriquement et, par conséquent, utilisant cela comme prétexte, l'Union soviétique annula le pacte de non-agression soviétaux finlandais et se prépara à la guerre. Les actions de l'Union soviétique étaient similaires à celles de leurs camarades nazis. Les nazis n'ont-ils pas également utilisé de telles méthodes lorsqu'ils ont attaqué la Pologne ? Ainsi, deux poids dans une cosse, deux statures similaires et même plus proches dans le caractère, des voleurs jusqu'au bout des ongles. On ne peut pas se contenter d'être occupé à l'extérieur, un travail interne doit également être effectué. Les forteresses sont souvent conquistes de l'intérieur. Par conséquent, le 1er décembre 1939, l'Union soviétique a soutenu un homme nommé Kuzinen pour établir un régime fort au chapitre la République démocratique finlandaise, dans l'espoir d'inciter à une rébellion parmi les socialistes de l'armée finlandaise. Cette décision est considérée par les historiens occidentaux des générations suivantes comme la preuve que Staline avait effectivement des plans pour annexer la Finlande. Cependant, l'impact politique du régime fantoche a été négligeable et inexisté que jusqu'au 12 mars 1940, avant d'être incorporé à la République autonome soviétique de Kali. Comme la fertilité a échoué, ils ont eu recours au vol pur et simple. L'Union soviétique croyait que la violence était le seul langage que la Finlande comprendrait. « Finlande, avec ses quelques vieux canons, je les dédaignerai comme de la ferraille. » Khrushchev a dit un jour que si nous élevons un peu la voix, les Finlandais obéiront. « Si cela ne fonctionne pas, nous tirons un coup de feu et y lèverons la main et se rendons. » Sur la base de ces estimations, les autorités soviétiques ont formulé leurs plans de combat et leurs préparatifs de guerre contre la Finlande. Avant que la guerre n'éclate, l'armée rouge soviétique a rassemblé plus de 300 000 soldats près de la frontière soviéto-finlandaise, dont 4 groupes d'armée, 18 délisions d'infanterie, une armée de chars, 4 brigades de chars, 1000 chars et plus de 800 avions. Le commandant du district militaire de Leningrad, Muretskov, était le commandant de la lignée de France. En revanche, la Finlande était un petit pays avec une population d'un peu plus de 3 millions d'alitants et une force militaire totale de moins de 30 000 hommes, avec un équipement militaire encore au niveau de la Première Guerre mondiale. L'artillerie se composait de canons légers datants d'environ 1 900 et de canons fabriqués en 1887 sans mécanisme de retus moderne. Lorsqu'il tirait, le retus poussait le canon vers l'arrière, ce qui nécessitait qu'il soit repoussé en position avant de tirer à nouveau. Le nombre de chars n'était que de 28, y compris les chars Renault français de l'époque de la Première Guerre mondiale et une dizaine de chars légers plus modernes, qui étaient principalement utilisés pour les défilés. Malgré un équipement haute solette, la Finlande disposait d'armes légères d'infanterie relativement avancées, en particulier la mitraillette Xiaomi, connue pour sa grande précision et sa cadence de tir. L'armée finlandaise a utilisé cet avantage pour lancer des attaques surprises efficaces sur les camps soviétiques à travers les champs de neige, laissant une profonde impression sur les troupes soviétiques. Après avoir pris connaissance des performances de la mitraillette Xiaomi, Staline a personnellement exhorté l'Union soviétique à accélérer le développement de la mitraillette PPD et à l'équiper des troupes. Au cours de l'hiver 1939, l'Europe a connu son hiver le plus froid depuis près de 100 ans. Dans des conditions aussi difficiles, des milliers de soldats finlandais entrèrent silencieusement dans la ligne Mannerheim et attendirent tranquillement l'arrivée des troupes soviétiques, très apportées à un conflit fatal. A cette époque, le commandant en chef de l'armée finlandaise était le maréchal Karl Gustaf et Mannerheim. Dien que le nom de Mannerheim sonne suédois, il est né alors que la Finlande était déjà un grand-duché sous l'Empire russe. Dans sa jeunesse, il est devenu célèbre pour ses talents de dresseur de chevaux et a servi en tant qu'intendant en chef des éculies royales du Tsar. Il a passé plus de deux ans en Chine, a participé à la guerre russo-japonaise et a exploré la route de la soie. Après la mise en place du gouvernement finlandais, il a été ministre de la Défense et a été un fervent défenseur de la construction de la ligne Mannerheim. Même à l'âge de 72 ans, le maréchal Mannerheim participe personnellement au commandement de l'effort de guerre et ne se contente pas de diriger les opérations depuis un bureau. Lorsque la guerre éclata, le général Mannerheim mena ses troupes à l'anéantissement de deux divisions soviétiques complètes, tuant 28 000 ennemis et en capturant 1 300 tout en ne subissant que plus de 2 000 pertes. Avec un tel commandant et de telle force, le succès était inévitable, c'était une lutte intellectuelle animée. Du côté soviétique, s'appuyant sur la supériorité numérique et matérielle, ils effectuent quelques mobilisations pour tenter d'avaler la Finlande entière. Ils ont adopté une stratégie de division et de conquête en essayant de diviser la Finlande en section verticale afin que ses extrémités ne puissent pas se soutenir mutuellement. Même si elle était désavantagée en nombre, l'armée finlandaise était préparée mais ne pouvait pas se défendre le long de la longue ligne frontière partout. Ainsi, par moments, l'avance de l'armée rouge semblait inarrêtable. Les dirigeants soviétiques étaient pleines de confiance et ils ont même spécialement équipé une fanfare militaire pour défiler à Isinki. Même Staline croyait que cette guerre ne durerait pas plus d'un mois et Denis a spécifiquement ordonné à ses troupes de ne pas entrer sur le territoire suédois, montrant une grande confiance. Le 30 novembre 1939, l'armée rouge soviétique lançait une attaque à grande échelle contre la Finlande avec une force massive de 20 divisions, 450 000 soldats, 2 400 chars, 1980 pièces d'artillerie et plus de 700 avions de combat. Dès que l'armée rouge soviétique est entrée en Finlande, elle a immédiatement mis en place un soi-disant gouvernement démocratique finlandais. Ce faux régime fantoche finlandais a ensuite prétendu que les forces soviétiques étaient invitées et s'opposaient à tous les actes d'adression et d'asservissement d'autres pays. Après le début de la guerre, l'Union soviétique a déployé un grand nombre de bombardiers pour effectuer des bombardements javels sur des villes comme Helsinki, ce qui a suscité une forte condamnation internationale. Surtout après le bombardement de la capitale finlandaise Helsinki par l'armée de la soviétique, le président américain Roosevelt a exprimé son espoir que les forces soviétiques cesseraient de bombarder les villes finlandaises. En réponse, le ministre soviétique des Affaires étrangères, Molotov, a donné une réponse soviétique classique, affirmant que les bombardiers soviétiques n'avaient jamais bombardé et ne bombarderaient jamais les villes finlandaises. Pendant la guerre, l'armée finlandaise a abattu plus de 500 avions soviétiques. Les pilotes soviétiques qui ont sauté en parachute et atterri entre les mains de l'armée finlandaise ont eu une certaine chance, car ils ont été directement emmenés dans des camps de prisonniers de guerre. La Finlande étant un pays civilisé, ils pouvaient bénéficier de la protection de la Convention de Genève sur les prisonniers de guerre. S'ils atterrissaient dans des zones résidentielles, des villes ou des villages aient été capturés par les finlandais locaux, on pouvait imaginer les conséquences. Sur les lignes de front, l'armée finlandaise, tirant partie de la solide ligne Manerem qu'elle avait construite à travers l'histoire de Calais et utilisant le terrain avantageux de rochers et de forêts marécageuses, lança une contre-attaque désespérée. Les forces soviétiques subirent de lourdes pertes dans l'histoire de Kareli et autour du lac Ladoga, incapables de vaincre les principales positions défensives finlandaises pendant une longue période. Il y avait un tel groupe de personnes qui étaient rapides dans l'action et précises dans le tir, avec des esprits agilés de l'intelligence. Nous sommes tous des tireurs d'élite, chaque balle tue un ennemi. Vêtus de tenue de camouflage blanche dans les forêts désolées et autour des lacs dans ce deal, ils sont devenus une force assaisissable frappant les forces soviétiques. Bien que la Finlande soit un petit pays avec une armée inexpérimentée, manquant particulièrement d'armes lors de l'expérience dans le combat organisé à grande échelle parce qu'ils n'ont jamais eu l'occasion d'apprendre. L'armée régulière finlandaise comptait initialement à peu plus de 30 000 personnes, ce qui équivalait à peu près à deux divisions soviétiques. Mais les finlandais sont doués pour la chasse de leur ski et ils s'entraînent physiquement depuis leur plus jeune âge. Voir un oiseau dans le ciel, une photo par oiseau, sans parler de cibles au sol, sans parler des troupes soviétiques, un tel groupe de personnes, ainsi que la forte unité et l'excellente coordination des finlandais. Étant donné que la Finlande est principalement composée de villages où les gens se connaissent généralement, coclés à leur qualité supérieure de soldats individuels, il est exagéré de dire qu'un contre-cent, mais certainement un contre-une douzaine n'était certainement pas un problème. L'armée soviétique a été complètement englottie dans une merde de guerre populaire. De plus, la plupart de l'infanterie soviétique était composée de paysans originaires de régions plus chaudes comme le sud de la Russie, l'Ukraine et l'Asie centrale, qui étaient fondamentalement incapables de s'adapter à des conditions de combat froide et enneigées et manquaient d'équipements comme de ski, avec très peu d'augments sachant skier. La capacité de combat de ces quelques unités entraînées est évidemment douteuse. Leur manuel d'entraînement comportait même un chapitre spécifique sur la façon de s'engager dans le combat à la baïonnette tout en portant des skis. Parmi les tireurs d'élite finlandais se trouvait un homme nommé Simoeya, qui était incroyablement redoutable, abattant à 8 seuls 505 soldats soviétiques, établissant un record du monde. Luttant sur le terrain complète de la Finlande, les forces soviétiques ne pouvaient pas déployer de grandes unités pour leur guerre d'assaut de groupes mécanisées la plus efficace, mais étaient divisées en petits groupes par le terrain compliqué. L'armée finlandaise, principalement composée de paysans, de chasseurs et de bûcherons, s'est avérée particulièrement agile dans cette situation. Ils sont apparus autour des forces soviétiques la nuit, tirant sur les soldats soviétiques qui n'avaient pas de couverture et qui étaient gelés par le froid intense. Dans des conditions aussi difficiles, les performances logistiques des forces soviétiques étaient extrêmement médiocres. Comme le dit l'adage, le grain doit précéder les troupes, mais l'Union soviétique n'a vraiment pas été à la hauteur à cet égard. Non seulement ils ne tenaient pas compte de la vie de leurs ennemis, mais ils semblaient aussi se soucier peu de leurs propres troupes. Regardez l'armée italienne, qui est beaucoup plus humaine, qui donne la priorité à la logistique dans la guerre en transportant d'abord de la nourriture et des boissons avant les armes et les munitions. Pendant ce temps, la plupart des soldats soviétiques n'avaient pas de vêtements d'hiver pour résister à des températures de moins 35 à 42 dres Celsius, ce qui faisait geler le sang. La nourriture était pitoyablement rare, l'unité à un petit morceau de viande et un petit morceau de pain sec par jour. Les Finlandais le savaient et leur site le préféré étaient les convois de ravitaillement, les cuisines de campagne et les hôpitaux, privant les troupes soviétiques de nourriture chaude et les démoralisant grandement. Dans quelle mesure cette tactique a-t-elle été couronnée de succès ? Le commandant de la 44e division de l'armée rouge soviétique a été exécuté par Staline pour s'être retiré, l'une des accusations étant la perte de 55 cuisines de campagne. Les marmites des cuisines de campagne ont été captulées, ce qui est à la fois visible et lamentable. Ainsi, confrontés à la mort et au froid extrême, les soldats soviétiques sont devenus insensibles aux tireurs d'élite finlandais. Certains soviétiques se souviennent d'être assis dans le désespoir sur la neige, indifférent à la mort. En autodrain, Borg ayant voyant un camarade tomber, il ne tournait même pas la tête ou ne se soucie pas de corps, faisant comme si de rien n'était, résigné à la mort de toute façon. Être tué par un tireur embusqué ne signifie plus de souffrance. Pendant l'hiver dans l'Arctique, c'est la nuit polaire avec seulement 2 à 3h de lumière du jour. C'est surtout la nuit, les matins commencent à 10 ou 11h et à 15h, il fait complètement noir. Dans de telles conditions, la dirilla était très avantageuse pour les Finlandais. Ils ont opéré dans l'ombre contre un ennemi explosé. Avec la défense locale, la logistique n'était pas un problème. Tout au long des longues nuits, les Finlandais pouvaient transporter des munitions et de la nourriture sans soucis, même en dégustant du café chaud et en adaptant occasionnellement des soldats soviétiques dans la forêt, tout en plaisantant tranquillement. La Finlande a produit de nombreux champions olympiques et de ski qui ont ouvert la voie vers les lignes de frau et ont enseigné les techniques de ski à leurs camarades. En ce mot de semaine de combat, les 163e et 44e divisions de l'armée rouge soviétique ont été complètement anéanties par la Finlande qui a capturé une grande quantité de munitions, y compris de chars et de l'artillerie. Les Finlandais ont ce qui est chanté, sans fusil, sans canaux, les soviétiques les ont fait pour nous. Au cours de cette période, un total de 27 500 soldats soviétiques sont morts contre moins de 900 Finlandais. C'est-à-dire que pour 30 soldats de la soviétique tués, un seul Finlandais est mort. Cette guerre ressemblait à un éléphant intimidant une souris, mais les Finlandais ont créé une disparité miraculeuse dans les pertes dans les conditions d'infériorité numérique et d'armement. Il s'agissait d'une bataille derrière les lignes NIO, malgré de nombreux réseaux et de grandes capacités, les soviétiques ont échoué en raison d'un terrain inconnu, de l'éloignement de chez eux, de désavantage logistique et de l'ennemi dans l'obscurité alors que nous sommes dans la lumière. Nous avons toujours parlé de la ligne Maneren, du nom du maréchal Maneren, qui est devenu une barrière infranchissable pour les soviétiques. Les Finlandais ont complètement imité la ligne Maginot de la France en repoussant les avancées soviétiques. La ligne Maginot d'origine n'a pas réussi à arrêter l'armée allemande qui l'a contournée. Cependant, l'imitation de la ligne Maginot finlandaise a laissé aux soviétiques des souvenirs inoubliables. L'assaut principal a été mené par le septième groupe d'armées soviétiques. Après la grande pioche, la coordination des attaques soviétiques était presque comitement inadéquate. Même Maneren les a comparé à un orchestre désorganisé et décalé. L'infanterie soviétique avança en utilisant sa tactique de vagues humaines préférées, mais manquait de soutien des chars soviétiques. On suppose que les moteurs des chiens ont peut-être gelé et qu'ils avaient besoin de l'ombre à école pour se réchauffer. À ce moment-là, l'infanterie soviétique avait déjà suivi de longues pertes sous le feu précis des canons finlandais. Les armes légères finlandaises ont obtenu des résultats exceptionnels, en particulier la mitraillette Xiaomi, qui fauchait les soldats soviétiques comme ils tondent l'herbe. Lorsque les chars soviétiques sont finalement apparus, l'infanterie était introuvable. Malgré les tirs d'artillerie frénétiques du septième groupe d'armée, celui-ci n'est que peu d'effet. Les calibres limités des canaux de chars et de compagnie et les niveaux d'entraînement surestimés ont entraîné des taux de réussite extrêmement faibles pendant les combats arrière. Même d'intenses d'arraches d'artillerie n'ont pas réussi à détruire les fortifications permanentes finlandaises. Malgré l'absence d'équipements anti-chars puissants, l'armée finlandaise a pu facilement s'approcher de l'arrière des chars soviétiques et utiliser du bois dur pour se coincer entre les chenilles et les roues des chars, rendant des charges immobiles. Ils ont ensuite détruit les chars à l'aide de grenades à main et de cocktails Molotov. En seulement quatre jours, l'armée soviétique a perdu 239 chars avec des pertes d'infanterie encore plus importantes, forçant les soviétiques à arrêter leur avance le 20 décembre. De plus, en raison de la politique étrangère particulièrement médiocre de l'Union soviétique, tous les pays voisins la méprisaient. Chaque fois que l'Union soviétique envahissait un pays, d'autres pays soutenaient la nation envahie. On dit qu'à cette époque, plus de 10 000 volontaires de Suède, de Grande-Bretagne, du Danemark et de Nord-Est sont entrés en Finlande pour participer à la guerre contre l'Union soviétique, et même le gouvernement britannique était prêt à envoyer des troupes en Finlande. La Société des Nations a également condamné l'invasion soviétique de la Finlande et a finalement expulsé l'Union soviétique. À ce moment-là, Staline était extrêmement en colère, perplexe quant à la raison pour laquelle les forces soviétiques ne pouvaient pas avancer et craignaient que cela n'inspire les forces impérialistes antisoviétiques. Dans une situation où l'opinion mondiale était très défavorable, l'Union soviétique s'empressa de publier une déclaration condamnant la résolution de la Société des Nations et résumant les leçons tirées de l'échec de la première phase des opérations, réajustant les déploiements de troupes et lançant une autre attaque contre la Finlande. Malgré l'extrême bravour des soldats et des civils finlandais, la disparité des forces nationales signifie que la résistance ne pouvait finalement pas être soutenue. Staline remplaça le général Muretskov par le maréchal Timotienko comme nouveau commandant en chef et renforça considérablement les troupes et l'équipement, exigeant des améliorations dans les capacités de combat sur neige et un soutien plus fort entre l'infanterie et les chars. C'est ainsi que la guerre d'hiver entra dans sa deuxième phase. Bien que les soldats et les civils finlandais ont fait preuve d'une bravoure héroïque et louable, la disparité des forces nationales signifiait qu'un combat entre un lutteur poids léger et un lutteur poids lourd ne pouvait jamais être équitable. Le poids lourd pouvait en durer une centaine de coups de pied et des milliers de gifs, mais dès que vous étiez fatigué, il pouvait saisir l'occasion de vous jeter à terre et essentiellement, vous étiez fini. Par conséquent, Staline destitue Muretskov de son poste nommant le maréchal Timotienko qui avait commandé la campagne de Pologne en 1939 comme nouveau commandant en chef des forces soviétiques. Timotienko mobilise un grand nombre de renforts, totalisant 900 000 hommes, soit un tiers de la population totale de la Finlande et 2800 canons. Des améliorations d'urgence ont été apportées pour le combat sur neige, avec un entraînement spécial pour les troupes exigeant un soutien mutuel entre les chars et l'infanterie. Le 1er février 1940, 24 divisions soviétiques commençaient un assaut complet sur l'histoire de Paris. Les forces soviétiques ont concentré plus de 400 pièces d'artillerie pour bombarder une section de percée de seulement 2400 mètres de long. Guidées par des chars, les forces soviétiques lancèrent des séries de charges groupées et l'armée de la soviétique bombarda les villes finlandaises et les lignes de transport derrière les lignes. Rien qu'en janvier, l'armée de la soviétique a effectué plus de 7000 sorties. Sur les droites lignes de front, les troupes finlandaises ont utilisé des nitraïoses pour créer plusieurs couches de cadavres à partir des troupes soviétiques qui chargeaient. Ce massacre a finalement conduit les forces finlandaises à presque épuisé toutes leurs munitions, tandis que les forces soviétiques ont continué à rassembler de nouvelles troupes pour les charges. Dès la première guerre mondiale, le ministre russe de l'armée avait déclaré « Les gens sont la seule ressource excédentaire de notre pays », soulignant à quel point ce pays était pervers et maléfique. En mars 1940, la ligne Manerem est percée et la situation est critique. Les forces finlandaises se retirèrent jusqu'à la ligne Vipuri. Le 5 mars, les forces finlandaises sont épuisées à court de ravitaillement. Dans cette situation désespérée à la périphérie, sous la médiation suédoise, la Finlande a envoyé le 7 mars des représentants à Moscou pour des négociations de paix. A cette époque, l'Union soviétique était également désireuse de trouver une issue pour deux raisons. Premièrement, la météo avec l'arrivée du printemps, la majeure partie de la Finlande deviendrait des marécages brûlés défavorables aux opérations soviétiques. Deuxièmement, la pression politique internationale, l'invasion soviétique de la Pologne avait déjà conduit à son expulsion de la Société des Nations et la poursuite pouvait provoquer un soutien militaire à la Finlande de la Parde. Pays comme la Grande-Bretagne et la France. Dans ce contexte, l'Union soviétique a accepté des négociations de ce seul feu. La Finlande a finalement accepté les conditions soviétiques le 12 mars, mettant fin à cette guerre qui a duré trois mois et demi. Deux armes pendant la guerre d'hiver ont été nommées d'après le ministre soviétique des Affaires étrangères Molotov. Le premier jour de la guerre, l'armée de l'air soviétique a bombardé Asinti et d'autres grandes villes finlandaises, utilisant même des bombes à sous-munitions l'incendiaire. Cependant, face aux critiques, Molotov a nié les bombardements et a plutôt affirmé qu'il larguait des pas pour aider les travailleurs affamés de la ville. Cette affirmation absurde reflète l'impudeur des responsables soviétiques. Tout au long de la guerre, les Finlandais se sont moqués des bombes de l'armée de l'air soviétique comme des greniers à part de Molotov. De plus, comme je l'ai mentionné plus tôt, l'armée finlandaise a fait un usage intensif du cocktail Molotov, une arme inventée pendant la guerre civile espagnole consistant en une bouteille en verre ou un autre récipient rempli d'essence, d'aluminium et d'agents incendiaires. Bien sûr, lancer un cocktail Molotov nécessite de l'habiter, vous devez le jeter avec l'ouverture de la bouteille vers l'eau, sinon le contenu pourrait se répandre et vous enflammer. En conséquence, beaucoup de ceux qui ne savaient pas comment les jetés ont fini par s'immoler par le feu. De plus, il fallait frapper le moteur avec précision, frapper le moteur à essence du char était le seul moyen de l'incendier, car les chars de l'époque utilisaient des moteurs à essence, et l'utilisation de cette méthode sur les moteurs diesel serait inefficace. Le 12 mars, les représentants des deux parties ont signé un traité à Moscou. La Finlande a cédé plus de 40 000 km² de terre à l'Union soviétique, y compris l'histoire de Kaleï avec Vibor, la région de Sanaï et la plupart des îles du golfe de Finlande, qui représentaient un dixième de la superficie totale du pays. Cela a déplacé la frontière soviéto-finlandaise vers le nord de 150 km et a loué la péninsule de Oko à l'Union soviétique pour 30 ans, avec une rente annuelle de 8 millions de marques finlandais payées à la Finlande. L'Union soviétique a obtenu le droit d'y stationner des troupes, mais le traité ne spécifiait pas les terres que l'Union soviétique avait précédemment promises à la Finlande en compensation. C'est pourquoi le commandant au chef finlandais Manerem a douloureusement déclaré que le traité avait des conséquences stratégiques désastreuses pour notre pays. Nous avons perdu tous les endroits qui auraient pu nous assurer de notre capacité à arrêter une armée d'invasion. La nouvelle frontière a laissé la Finlande exposer aux adresseurs, en comproitant comme un pistolet au cœur de notre pays. Cependant, à peine un an plus tard, pendant la guerre germano-soviétique, la Finlande a coopéré avec les forces allemandes pour reprendre les territoires perdus. De novembre 1939 à mars de l'année suivante, la Finlande affiche de lourde perte aux forces soviétiques. En mars 1940, Molotov rapporta au commandement suprême de l'armée soviétique qu'il y avait 48 745 morts et 158 863 blessés dans l'armée rouge, ce qui était un chiffre nettement sous-estimé. Khrushchev révéla plus tard dans ses mémoires que les forces soviétiques avaient en fait subi des pertes allant jusqu'à un million d'hommes, dont 200 000 morts. Des unités entières de l'armée rouge ont été anéantis par les forces finlandaises, subissant des coups dévastateurs, y compris les unités numérotées 1630, 44, 54, 18, 1680, 1220 et 48. En outre, 55 000 soldats soviétiques ont été capturés, tandis que les forces finlandaises ont subi 23 000 morts et 47 000 blessés. Ce qui est plus précieux, c'est que la Finlande a complètement dissipé toute l'attention soviétique d'annexer la Finlande par la guerre et a évité le destin tragique du peuple soviétique. L'Union soviétique a attaqué la Finlande avec une grande force, avec l'intention de remporter la victoire et a même préparé un gouvernement fantoche pour annexer la Finlande comme elle l'a fait avec les États baltes. Cependant, le lourd tribut de la guerre soviéto-fenlandaise a forcé l'Union soviétique à faire face à la réalité, à dissoudre le gouvernement fantoche et à renégocier avec la Finlande. Pendant la guerre, la Finlande a évité d'être annexée par l'Union soviétique. En fin de compte, dire que certains compromis aient été faits à l'Union soviétique, la Finlande a essentiellement maintenu sa souveraineté et son indépendance nationale. Churchill a fait l'éloge de la Finlande pour sa performance exceptionnelle et noble sous la menace de mort alors qu'elle se datait seule, montrant ce que les peuples libres peuvent accomplir. La contribution de la Finlande à l'humanité est grande. Si la lumière de la liberté devait finalement s'éteindre dans le nord de la Scandinavie, cela pourrait annoncer le retour d'un âge sombre. La raison pour laquelle la Finlande s'est si bien bâti dans sa guerre étrangère contre l'agression soviétique est principalement parce que les Finlandais aiment vraiment leur pays et protègent leur cadre de vie supérieure. Le pays a également permis à son peuple de sortir de la pauvreté et de prospérer grâce à ses politiques. Au cours des vingt années qui ont suivi l'indépendance de la Finlande, l'État s'est occupé de chaque citoyen, a fait tout son possible pour les aider et se véritablement acquitter de ses responsabilités. L'économie finlandaise a continué à se développer et la société est devenue de plus en plus égalitaire. En 1939, 50% de la richesse de la société était entre les mains des ouvriers et des paysans et la Finlande était saluée comme une société d'ouvriers et de paysans, une république de travailleurs moyens. Par conséquent, lorsque l'Union soviétique est attaquée en 1939, le peuple finlandais a défendu son pays comme s'il défendait sa patrie. Même la majorité des socialistes finlandais ne se sont pas rangés du côté de l'Union soviétique mais se sont bâtis aux côtés de leurs compatriotes parce que, pour, la Finlande était leur véritable patrie. Défendre la Finlande signifiait protéger la journée de travail de 8 heures, le système d'éducation obligatoire et le système complet de protection sociale pour les personnes âgées, malades et handicapées du pays. La force puissante inspirée par ce système était quelque chose que même la puissante Union soviétique, sous le règne brutal de Staline, ne pouvait pas supporter. Après la fin de la guerre d'hiver, la Finlande a indemnisé ses citoyens pour les pertes subies pendant la guerre, y compris les dommages causés par la terre brûlée spontanée et les biens abandonnés de force par les réfugiés quittant les zones de combats soviétiques. Pour les pertes inférieures à 6500 marques finlandais, le gouvernement a fourni une indemnisation intégrale. Au fur et à mesure que le montant augmentait, le ratio de rémunération diminuait progressivement, les montants supérieurs à 1 million de marques finlandais n'étant compensés qu'à 10%. Cela a vraiment pris en compte le bien-être des citoyens en les traitant comme les propriétaires de l'État. Un tel État ne pouvait qu'être riche, prospère et fort. Cependant, les documents officiels soviétiques ont toujours prétendu que la Finlande avait provoqué la guerre et qu'il s'agissait d'une invasion armée de l'Union soviétique. Dans les années 1960, le dirigeant soviétique Nikita Khrushchev a déclaré « Nous avons demandé aux Finlandais de nous céder une certaine zone de territoire, plus éloignée de l'Innklad, pour répondre à nos besoins de sécurité. » Les Finlandais ont refusé nos conditions, nous n'avons donc pas eu d'autre choix que de résoudre le problème par la guerre. De plus, le général Vassily Sokolovsky, alors chef adjoint des opérations de l'État-major soviétique et plus tard maréchal, a parlé plus franchement « La guerre de Finlande a été une grande onde pour nous, ternissant l'image de notre armée tant au niveau national qu'international. » Beaucoup de choses devaient être prises en compte. Bien sûr, il n'avait pas besoin de s'occuper d'explications. Les Allemands observaient clairement depuis la ligne de Touche, en voyant de nombreux observateurs militaires en Finlande. Le fait de voir que l'armée rouge soviétique ne pouvait même pas gérer un petit pays avec peu d'habitants comme la Finlande a sans aucun doute renforcé la confiance de l'armée allemande. Si la capacité de combat hivernale de l'armée rouge soviétique était si faible, le front de l'Est ne poserait pas de problèmes significatifs à l'armée allemande. Cela a eu un impact considérable sur la décision d'Hitler de mettre en œuvre l'opération Barbarossa. Dans la lutte pour défendre sa souveraineté et son indépendance, la Finlande est sortie victorieuse et a évité les griffes de l'Union soviétique. Cependant, les trois voisins baldes de la Finlande n'ont pas échappé à l'englottissement. Le 23 août 1939, l'Union soviétique et l'Allemagne signent un pacte de non-agression faisant entrer la Lettonie et l'Estonie dans la sphère d'influence soviétique. Le 28 septembre, les deux pays ont signé un traité d'amitié et de frontières, ciblant également la Lituanie. Après avoir reçu des promesses de l'Allemagne, l'Union soviétique a immédiatement commencé à annexer les États baldes. Les pays baldes étaient extrêmement inquiets de l'approche de ces deux voisins prédateurs. À cette époque, l'envoyé soviétique en Lituanie rapporta aux autorités de Moscou que la cérémonie de signature du pacte germano-soviétique avait d'abord suscité l'inquiétude dans tous les secteurs de l'Ida, craignant une collision germano-soviétique pour le partage de la Pologne et des États baldes. Ainsi, le ministre soviétique des Affaires étrangères, Molotov, s'étant pressé de démentir tout accord avec l'Allemagne pour diviser les sphères d'influence, nous ne nous divisons pas, nous apportons notre aide. Et à procéder à la signature de traité d'assistance mutuelle avec les États baldes, un peu sanglable à la sphère de coprospérité de la Grande Asie de l'Est, exigeant le droit de stationner des troupes. Nous venons pour vous protéger, coexistons et prospérons ensemble. Le 19 septembre, utilisant l'incident du sumara polonais Orzel comme prétexte, l'Union soviétique a fait pression sur l'Estonie, affirmant qu'elle ne reconnaîtrait pas la souveraineté de l'Estonie sur ses eaux côtières et que sa sécurité serait protégée par l'Union soviétique. Qu'est-ce que l'incident des Orzel ? Il s'agissait d'un sumara polonais nommé Orzel qui a accidentellement accosté dans le port de Tallinn en raison d'un événement imprévu. La Pologne étant une nation belligerante, l'accostage dans un port notre nécessité et un désarmement. Cependant, les marats polonais ont profité du laxisme de la sécurité pour détourner le sumara et s'échapper, prenant en otage deux marats estoniens. Le 19 septembre, le ministre soviétique des affaires étrangères, Molotov, convoqua d'urgence l'ambassadeur d'Estonie à Moscou et délivra officiellement une convocation à l'Estonie, allévant que les autorités estoniennes n'avaient pas maintenu une position d'autre en aidant à l'évasion du sumara polonais. Par conséquent, le soir même, dans le cadre d'un plan prémédité, l'Union soviétique a envoyé des navires de bière patrouillés dans les eaux estoniennes et a fait voler neuf avions soviétiques à basse altitude le long de la côte de Tallinn. Compte tenu de la situation extrêmement tendue à l'époque, les autorités estoniennes n'ont pris aucune contre-mesure. Juste au moment où l'Union soviétique stationnait des troupes à la frontière estonienne, Molotov, sous couvert d'invitations, a demandé au ministre estonien des affaires étrangères saletés de venir à Moscou pour des pourparlers. Lors de sa rencontre avec le ministre estonien des affaires étrangères, il a déclaré sans embâche que c'était parce que le gouvernement estonien était incapable de gérer le pays et que les conséquences de cette situation constituaient une menace sérieuse pour la sécurité de l'Union soviétique. Il a ensuite logiquement fabriqué certains détails, accusant le gouvernement estonien d'aider les marats polonais à réparer les sumaras et de leur fournir des munitions et des fournitures de carburant, aidant finalement les sumaras polonais à s'échapper de Tallinn. Le 26 septembre, le commissaire du peuple soviétique à la défense, Voroshilov, ordonna à l'armée soviétique de commencer immédiatement à rassembler des forces aux frontières estoniennes et léttonnes, ce qui serait terminé le 29 septembre. Le district militaire de Leningrad devait lancer un assaut fort et décisif contre l'Estonie. Sous l'immense pression de l'armée soviétique, le 27 septembre, le gouvernement estonien décida d'accepter l'accord proposé et le ministre des Affaires étrangères reçut l'ordre de se rendre à nouveau à Moscou. Au cours des négociations, l'Union soviétique, sous prétexte de défendre la base navale soviétique dans les ports estoniens et d'assurer la stabilité de l'Estonie, a présenté une nouvelle demande de stationner 35 000 soldats en Estonie et a exigé une réponse immédiate de la partie estonienne. Incapable de résister à la pression incessante de l'Union soviétique, le gouvernement estonien accepta toutes les demandes soviétiques. Le 28 septembre, le même jour que la signature du traité d'amitié et de frontières germano-soviétiques, les deux parties ont conclu le traité d'assistance mutuelle soviéto-estonienne et un protocole secret. Cependant, le protocole secret spécifiait le nombre et le calendrier des troupes soviétiques à stationner, ce qui devait être pendant la guerre européenne et ne pas dépasser 25 000. L'Union soviétique a réussi à forcer un État souverain à signer un traité inégal. Après la signature du traité d'assistance mutuelle avec l'Estonie, l'Union soviétique s'est immédiatement tournée vers la Lettonie. Le 1er octobre, les autorités moscovites ont proposé au gouvernement letton de discuter des relations bilatérales. Compte tenu de l'impact significatif de la signature des traités germano-soviétiques et soviéto-estoniens sur les affaires de l'Europe de l'Est, la Lettonie accepte en principe de signer un traité avec l'Union soviétique, ne laissant apparemment aucune place au refus. Le lendemain, le ministre letton des Affaires étrangères se précipitait à Moscou pour entamer des négociations sur le modèle du traité soviéto-estonien. Molotov a déclaré que si la Lettonie acceptait la proposition soviétique, les deux parties pourraient établir des principes et que l'Union soviétique devait établir des bases sur la côte lettonne, ce qui était une demande mineure qu'ils ont faite. Staline a mentionné que l'Union soviétique voulait discuter des questions de défense aéroportuaire et militaires, mais qu'elles ne toucheraient pas aux institutions constitutionnelles, aux ministères ou aux politiques financières étrangères ou aux systèmes économiques de la Lettonie. Il a souligné que puisque la guerre entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne et la France n'était pas liée à la Lettonie, les exigences soviétiques devaient être acceptées. La délégation lettonne a déclaré que, déjà qu'il s'agisse d'un pas vers l'amitié, cela pourrait conduire à un contrôle soviétique sur la Lettonie, et que le nombre de troupes proposées par l'Union soviétique atteignait 50 000, dépassant de loin la capacité d'accueil de la Lettonie. La Lettonie doit y réfléchir attentivement et suggère qu'au moins une partie de terrain soit allouée à la construction d'installations d'hédergement. Cependant, les trois pays étaient bien conscients des ambitions de Moscou. Le 3 octobre, les négociations se poursuivent. La délégation lettonne a eu du mal à soumettre le projet de traité fourni par l'Union soviétique à l'examen du gouvernement, étant donné qu'il établissait essentiellement une relation de protectorat, ce qui était inacceptable pour les personnes qui chérissent la liberté. De plus, la Lettonie était tout à fait capable d'assurer sa propre sécurité et de garantir indirectement la sécurité de l'Union soviétique. La délégation a également assisté sur la limitation des troupes soviétiques à moins de 20 000 hommes et a souligné que le stationnement de troupes n'était raisonnable que pendant la guerre européenne actuelle. Molotov a catégoriquement rejeté les suggestions de la délégation lettonne, affirmant que leur proposition était absolument inacceptable. Staline a alors déclaré que la Lettonie devrait envisager le pire des scénarios. Il a laissé entendre que l'Union soviétique aurait pu occuper directement la Lettonie, mais ne l'a pas fait, indiquant que la présence de troupes soviétiques n'était qu'une mesure de précaution. Après des tensions continues et des débats acharnés, les deux parties ont finalement signé un accord similaire au traité d'assistance mutuelle soviéto-estonien. Une fois que les traités Union soviétique-estonie et Union soviétique-étonie ont été signés, la Lituanie est devenue la prochaine cible. Selon l'accord secret germano-soviétique, la Lituanie se trouvait à l'origine dans la sphère d'influence allemande, mais a été transférée dans la sphère d'influence soviétique dans le traité germano-soviétique d'amitié et de frontière du 28 septembre. Le 3 octobre, Staline invita le ministre lituanien des Affaires étrangères à Moscou pour des négociations proposant un traité d'assistance mutuelle d'une durée de 20 ans pendant lequel l'Union soviétique pourrait stationner 50 000 soldats en temps de guerre. Le ministre lituanien des Affaires étrangères a estimé que cela équivalait essentiellement à une occupation de la Lituanie. Staline déclara sans vergon que l'Union soviétique n'avait pas l'intention de menacer l'indépendance de la Lituanie, au contraire, la présence des troupes soviétiques était une véritable protection pour la Lituanie. Molotov a menacé que l'Estonie avait signé, que la Lettonie avait signé, que pouvez-vous faire ? Si la Lituanie refusait, cela perturberait le système de défense qui sera bientôt mis en place. Ainsi, sous la pression soviétique, le ministre lituanien des Affaires étrangères n'a eu d'autre choix que de céder, mais a également demandé que le nombre de soldats soviétiques soit réduit à moins de 23 000 et qu'ils ne puissent être stationnés que dans la région de Vilnius. Staline refusa catégoriquement, déclarant que le nombre de soldats soviétiques ne pouvait être inférieur à 35 000, sinon, ils n'offriraient pas une protection suffisante. Par conséquent, la délégation lituanienne a proposé de nouvelles suggestions concernant le calendrier du déploiement des troupes soviétiques. La partie soviétique n'était pas du tout intéressée et a même intensifié sa pression sur les Lituaniens en utilisant la région de Vilnius déjà contrôlée par les soviétiques. Molotov a menacé qu'il était impossible pour le gouvernement soviétique de maintenir la stabilité de la population de Vilnius pendant une longue période sans répondre à nos revendications. Il faut parler des droits de l'homme, vous devez savoir ce dont les gens ont besoin. Par exemple, s'ils ont besoin de nos troupes soviétiques stationnées ici, vous devriez respecter l'opinion publique, n'est-ce pas ? Nous sommes la République populaire soviétique, n'est-ce pas ? Si la Lituanie n'acceptait pas le traité d'assistance mutuelle, elle ne pourrait pas obtenir Vilnius. La Pravda devrait en fait être redatisée, mensonge, car elle n'a cessé de publier des informations affirmant que cette vie serait donnée à la Dilo aussi. Les hauts dirigeants d'Ilorus se rendaient fréquemment à Vilnius pour tenter de prendre le contrôle des industries et d'établir un système soviétique. Par conséquent, le 10 octobre, la délégation lituanienne a accepté la proposition révisée de Molotov et a signé un traité immédiat similaire associé avec l'Estonie et la Lettonie. L'Union soviétique pouvait stationner jusqu'à 20 000 soldats. Les États baltes étaient furieux mais impuissants face à l'intimidation et à la coercition soviétique pour qu'ils signent ce traité d'assistance mutuelle. Bien sûr, ils se méfient du régime de Staline et étaient profondément préoccupés par les perspectives d'avenir des États baltes. Le ministre Leto des Affaires étrangères a déclaré qu'il s'agissait d'un tournant dans l'histoire de la Lettonie. Le ministre lituanien des Affaires étrangères a souligné que la Lituanie avait signé le traité avec le cœur très lourd. Le ministre estonien des Affaires étrangères a présenté sa démission après la signature du traité pour éviter d'être qualifié de traître, une réputation trop désagréable à supporter. Pendant un certain temps après la signature des traités d'assistance mutuelle, en raison de l'évolution peu claire de la guerre en Europe occidentale, Moscou a adopté une politique prudente d'attentisme. L'Union soviétique considérait que Longheterre et la France entretenaient de bonnes relations avec les pays baltes. Si Longheterre et la France gagnaient, l'accord germano-soviétique sur le partage des sphères d'influence ne vaudrait rien. Si l'Union soviétique agissait contre les États baltes conformément à l'accord germano-soviétique, Longheterre et la France considéraient cela comme un acte hostile et interviendraient avec des troupes. De plus, la politique soviétique dans la région de la Baltique n'était que régionale et devait se conformer à la situation générale. Pour cette raison, les autorités soviétiques interdisaient strictement aux dirigeants militaires et politiques de s'ingéler dans les affaires intérieures des États baltes. Le 14 octobre 1939, Molotov télégraphia également au plénipotentiaire à Kona, en Lituanie, disant que tout contact avec les groupes de gauche devait être interdit et que seuls les groupes officiels du gouvernement devaient être maintenus. Le 23 octobre, Molotov a donné des instructions similaires aux représentants à Tallinn, soulignant que toute action interférant avec les affaires intérieures estoniennes devait être évitée. Le 25 octobre, le commissariat du peuple à la défense a émis un ordre concernant le déploiement de l'armée rouge, exigeant que tous les officiers et soldats ne s'immiscent en aucune circonstance dans les affaires intérieures des trois pays. Il a déclaré que les discussions sur la soviétisation des États baltes étaient fondamentalement en contradiction avec notre politique. Sans aucun doute, il s'agissait d'une rhétorique provocatrice, si une telle rhétorique et un tel sentiment de soviétisation existaient parmi les militaires, ils devraient être complètement éradiqués. Désormais, il faut l'arrêter sans pitié. Le 10 mai 1940, alors que les forces allemandes avançaient vers l'ouest, les Pays-Bas tombaient rapidement et les forces anglo-françaises furent successivement vaincues, faisant face à une situation désespérée à Darkerque. Staline, voyant le succès de l'avancée allemande et réalisant que la Grande-Bretagne et la France ne pouvaient pas se protéger, changea immédiatement de position, abandonnant la politique du traité d'assistance mutuelle à laquelle il avait adhéré auparavant et commença à préparer l'annexion des États baltes. À son avis, les constitutions et les traités étaient des discussions sur le papier toilette, susceptibles d'être modifiées à volonté. Le 25 mai, la partie soviétique a affirmé que la disparition des soldats de l'armée rouge sous la protection des institutions gouvernementales lituaniennes servait de prétexte à l'URSS pour faire pression sur la Lituanie. L'Union soviétique a convoqué le gouvernement lituanien, exigeant l'arrêt immédiat des actions dites provocatrices, faute de croix des mesures spéciales sur la prise. Pour apaiser la colère de l'Union soviétique, le gouvernement lituanien a réagi le lendemain, promettant de mener immédiatement une enquête approfondie et de mettre en place une commission d'enquête. Cependant, les intentions de Moscou ne visaient clairement pas seulement à résoudre la question des disparitions, mais visaient à aggraver le conflit et à forcer la Lituanie à se conformer en refusant de coopérer avec les autorités lituaniennes chargées de l'enquête. Pour éviter que la situation ne se détériore davantage, la Lituanie a accueilli favorablement toutes les demandes de Moscou pour clarifier l'incident, a procédé à une série d'arrestations et a intensifié la surveillance des habitants à proximité des bases militaires soviétiques. Le premier ministre et le ministre des Affaires étrangères lituanien se sont rendus à Moscou pour négocier avec la partie soviétique afin de tenter de résoudre le conflit et se sont conformés à la demande de Molotov de Limogé, le ministre de l'Intérieur et le chef de la police politique, faisant preuve de sincérité dans la résolution de l'incident. Cependant, la partie soviétique a continué à aggraver la situation, affirmant que les États baltes avaient formé une alliance militaire contre l'URSS. En réalité, le traité d'alliance signé par les trois pays le 12 septembre 1934 était autrefois considéré par Moscou comme faisant partie de la sécurité collective et l'URSS ne s'était pas opposé au maintien de cette alliance lors de la signature de traité d'assistance mutuelle. Le 14 juin 1940, l'URSS augmente la pression. Molotov a déclaré que le gouvernement lituanien entravail le déploiement militaire soviétique et violait le traité d'assistance mutuelle signé avec l'URSS, se préparant à envahir les frontières soviétiques. L'URSS a exigé que le gouvernement litien forme une administration capable d'assurer l'exécution fidèle du traité d'assistance mutuelle et de réprimer les opposants, garantissant le libre passage des troupes soviétiques à travers le territoire lituanien. Disposant d'un délai de 10 heures pour répondre, la Lituanie a été contrainte d'accepter toutes les demandes soviétiques en raison de l'isolement. Par la suite, Moscou a lancé des ultimatums similaires à la Lettonie et à l'Estonie. Les deux gouvernements ont accepté les conditions soviétiques dans le délai d'un parti et les gouvernements d'origine ont démissionné. L'URSS a alors envoyé des envoyés spéciaux pour s'occuper de la formation d'un nouveau gouvernement dans les trois pays. Sous la pression, les chefs d'État ont pleinement accepté les candidats désignés par Moscou formant des gouvernements pro-soviétiques. Lorsque les troupes soviétiques entrèrent successivement en Lituanie, en Estonie et en Lettonie, ces pays perdirent entièrement leur indépendance, toutes mesures significatives devant suivre les directives de Moscou. Le 14 juillet, des élections législatives sinuptanées ont eu lieu dans les trois pays, déclarant l'établissement des régimes soviétiques. Au début du mois d'août, le soviète suprême de l'URSS décida lors de sa septième session d'incorporer la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie en tant que république socialiste soviétique, les faisant officiellement partie de l'URSS. Cette décision a ajouté 174 000 km² de terre et 5,86 millions de personnes à l'Union soviétique. Après la fusion, la tâche principale de l'URSS était de détruire complètement les systèmes sociaux de ces trois pays. La méthode était simple mais brutale, l'élimination physique telle que préconisée par Staline lui-même. Il a dit à Nikolaï Ivanovitch Yezhov, alors commissaire du peuple aux affaires intérieures, que l'élimination des gens résoudrait les problèmes puisque les morts cessent d'être des problèmes. Ainsi, les fonctionnaires et les élites sociales qui avaient occupé des postes importants dans les gouvernements de ces trois pays ont été arrêtés et exécutés en masse. Par exemple, en Lettonie, un grand nombre de ministres et de chefs militaires, dont un ancien président, ont été arrêtés, l'ancien président a été exilé dans le Caucase pour le travail forcé et éliminé en 1942. Les nouveaux responsables soviétiques des affaires intérieures ont compilé de long liste de centaines d'ennemis publics qui ont tous été exécutés. Ces crimes contre l'humanité ont également été perpétrés en Estonie et en Lituanie. Cependant, tout le monde n'a pas pu être éliminé, certaines personnes avaient besoin d'être laissées en vie pour être exploitées. Ainsi, parallèlement à l'élimination physique, la soviétisation a été mise en œuvre de force dans diverses sphères de la politique, de l'économie et de la culture dans ces trois pays. Toutes les entreprises privées et les banques ont été nationalisées sans compensation, les terres des agriculteurs ont été confisquées. Plus tragique encore, les autorités soviétiques ont ordonné la réinstallation forcée de citoyens de ces pays afin de réduire la proportion de minorités ethniques dans les zones frontalières. A partir du 14 juin 1941, 15 000 l'Étour ont été contrats de quitter leur foyer pour la Sibérie, des milliers de personnes ont été tuées en route. Presque simultanément, 10 000 Estoniens et 13 000 Itouaniens ont été contrats de s'installer en diélogie sous la pression de l'armée rouge soviétique. Cependant, ces personnes ont été avantagées par inadvertance par l'invasion allemande de l'Union soviétique le 22 juin. L'armée allemande, à la vitesse de l'éclair, occupe les trois pays au cours de l'avance. Les forces soviétiques transportées n'avaient pas encore quitté l'Estonie et la Lituanie avant d'être anéanties. Pour les petits pays proches des grandes puissances, il est difficile de rester indifférents, en particulier ceux qui sont pris en sandwich entre l'Europe et l'Union soviétique. Celui qui initie les conflits passera par votre territoire, le traitant comme sa sphère d'influence. Ils doivent choisir leur camp. Cependant, les États baltes, qui avaient bénéficié d'une vie relativement confortable sous le système capitaliste, ont trouvé le régime soviétique insupportable et ont beaucoup souffert. Lorsque l'armée allemande a envahi l'Union soviétique et est entrée dans les États baltes en 1941, le peuple les a accueillis non pas comme des envahisseurs mais comme des libérateurs, apportant de la nourriture et des boissons pour les accueillir. Pendant la guerre germano-soviétique, les peuples des trois pays, adhérant au principe selon lequel l'ennemi de mon ennemi et mon ami, ont activement formé des armées pour rejoindre les SS allemands et lutter contre l'armée rouge soviétique. Lorsque l'armée allemande s'est retirée, des dizaines de milliers d'habitants qui avaient servi dans l'armée allemande ont refusé de déposer les armées ou rejoint l'armée clandestine connue sous le nom de « Frères de la forêt » s'engageant dans une guerrière contre l'armée rouge soviétique dans les forêts profondes jusqu'à ce que le dernier, « Frères de la forêt », meurt au combat en 1978. Seulement 12 ans de plus et leurs pays auraient été indépendants. En 1978, la résistance farouche des États-Bâtes contre l'Union soviétique s'est superficiellement éteinte. Depuis le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne nazie a rapidement balayé l'Europe du Nord, l'Europe de l'Est, l'Europe occidentale et la péninsule balkanique. Au début de 1941, l'Allemagne contrôlait la main d'oeuvre et les ressources matérielles de 16 pays, dont la France, la Pologne occidentale, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, la Norvège, la Yougoslavie, la Roumanie et d'autres. À cette époque, la Grande-Bretagne était seule comme Ironman, aérosolitaire contre les puissances fascistes de l'Axe. En juin 1940, Churchill prononça un discours célèbre « Nous nous battrons sur les plages, nous nous battrons sur les terrains de débarquement, nous nous battrons dans les champs et dans les rues, nous nous battrons dans les collines, nous ne nous rendons jamais. Nous sommes déterminés à nous battre jusqu'au beau. Lorsque l'Allemagne nazie a balayé l'Europe, l'Union soviétique était différente. Il est apparu comme un co-conspirateur partageant le butin avec l'Allemagne nazie. L'Union soviétique est historiquement connue comme un pays qui donne impitoyablement la priorité à ses propres intérêts sur les autres. Alors, quel préparatif l'Allemagne nazie et l'Union soviétique ont-elles fait pour la guerre avant que l'Allemagne nazie n'envahisse l'Union soviétique ? Abonnez-vous pour la prochaine vidéo.